Je remercie, je remercie le Seigneur pour le culte que nous avons eu hier à Vitrine Sissène. Gloire à Dieu, nous avons eu un culte très merveilleux à Vitrine Sissène par la grâce de Dieu. Ça a été vraiment merveilleux. Ça fait plaisir de voir des personnes abandonner le camp de Satan et de se donner véritablement à Jésus-Christ. La Bible dit que quand un pécheur se répand, le ciel est dans la joie. Gloire à Dieu. Nous avons baptisé des gens le week-end passé, sur passé, en Suisse et encore sur Paris. Gloire à Dieu. C'est le royaume de Dieu qui gagne et ça c'est vraiment important. Jésus dit, allez faire des nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est une continuité de l'œuvre du Seigneur. Et la mission première du chrétien c'est d'aller faire des nations des disciples. Voilà des nations. D'abord aller annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et le but que je vous ai dit que Dieu veut atteindre c'est de faire des nations des disciples. Donc gloire à Dieu. Les gens sont en train de se convertir. Ils sont en train d'abandonner le royaume de Satan. En train de se donner véritablement à la Seigneurie de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Désormais nous avons une église sur Paris. Voilà nous avons désormais une église sur Paris. Elle est installée déjà. Et tous les jours c'est à partir, tous les dimanches du moins. Excusez-moi je suis sorti pour faire la vidéo. Parce qu'il y avait un souci de connexion à la maison. Voilà je suis sorti là pour faire la vidéo. Voilà donc tous les dimanches à partir de 14h jusqu'à 20h. 14h jusqu'à 20h de Paris. Tous ceux qui aimeraient voir le prophète Krasso. Ceux qui aimeraient cet instant de délivrance. C'est vrai l'église et le nom. L'église s'appelle l'église Pentecôte Authentique Internationale. Basé sur Paris à Vitry-Syssen. Voilà Vitry-Syssen. Donc si vous voulez avoir expérimenté une délivrance quelconque. Vous sollicitez un homme de Dieu. Vous voulez n'est-ce pas expérimenter la délivrance. Nous allons commencer déjà un enseignement de pointe. Sur les démons et les oeuvres. Nous poursuivons toujours l'enseignement. Le dimanche prochain. Parce que ça va nous prendre plusieurs dimanches. Ce thème. Les démons et les oeuvres. Par la grâce de Dieu. Nous allons poursuivre un peu. Parce qu'il faut savoir est-ce que tu es possédé ou pas. Voilà. Parce que tu es converti. Si tu es converti. Il faut savoir si tu es encore sous l'influence des démons ou pas. Voilà. Parce qu'on vient à Jésus-Christ. Lorsqu'on est n'est-ce pas possédé. Et c'est Dieu qui nous transforme à la suite. Voilà. Donc voilà. Gloire à Dieu. Nous allons n'est-ce pas continuer. N'est-ce pas de vous donner des enseignements de pointe. Nous allons continuer n'est-ce pas de vous partager la parole du Seigneur. Nous allons continuer n'est-ce pas de vous édifier. Je tenais à dire merci à la cellule de la Suisse. À la cellule de la Suisse en tête. Sylvie, madame Seine. Geneviève, une servante de Dieu aussi. Bon. Shalom à vous ceux de la Suisse. Shalom à vous ceux d'Italie. En tête d'un champion. D'un champion qui est un serviteur de Dieu. Voilà. Voilà. Serviteur de Dieu. Je tenais aussi à dire shalom aussi à la Bordeaux. C'est de Bordeaux. Elle est une servante de Dieu. Il y en a beaucoup de servants de Dieu. Même Judith, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Nous sommes en train, n'est-ce pas, n'est-ce pas, prêcher l'évangile pour que parmi vous sortent des grands serviteurs et des grands servants du Seigneur. C'est important. Si le prophète Seul-Crasso, Seul, est à terre de cette église et que ce soit lui seulement qui doit prophétiser, que ce soit lui seul seulement qu'on doit voir. Non. C'est vrai que ça doit être une secte. Non. Or, l'église n'est pas sectaire. Au sein de l'église doit sortir des serviteurs de Dieu et des servants de Dieu. C'est ça le ministère. C'est vrai que par la grâce de Dieu, après avoir, n'est-ce pas, après les eaux de baptême, nous sommes en train de parler. À notre part, c'est en matière de délivrance. Nous sommes en train d'évoluer en matière de délivrance. Nous allons revenir après. Si les dons spirituels, n'est-ce pas, les dons spirituels, n'est-ce pas, et vos dons vont clore en vous. Ça, c'est important. Parce qu'il y a parmi vous des servants de Dieu et parmi vous des serviteurs de Dieu. Voilà. Que Dieu va puissamment utiliser. Que Dieu va puissamment utiliser afin de gagner, n'est-ce pas, l'Europe et le monde entier. Voilà. On part de quelque part. Voilà. Il faut toujours avoir un père, un moment pour te booster, pour te soutenir. Et voilà. Donc, cette église-là à Karate, n'est-ce pas, c'est une église pentecôtiste, n'est-ce pas, où les gens, n'est-ce pas, auront l'occasion de s'exprimer, où les gens auront l'occasion de connaître leur appel, où les gens auront l'occasion, n'est-ce pas, de vivre leur appel, de vivre leur don. Voilà. Ça, c'est vraiment important. On n'a pas besoin de te freiner. Et si, n'est-ce pas, tu doutais même de ton ministère, on va prier pour toi, on va t'aider, pour que Dieu puisse bénir, n'est-ce pas, tout le monde, et que vous soyez remplis de la puissance de l'Esprit de Dieu, que vous soyez vivement remplis de la puissance de Dieu. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, à servir Dieu, mais d'une manière puissante, frère. Parce que nous devons bouleverser le monde entier. Nous devons bouleverser le monde. La Bible déclare que les apôtres, n'est-ce pas, partout ils passaient. On dit même les gens, les gens cherchaient les endroits où devait passer la peau de Pierre. On dit leur souci, c'est de savoir où ils passaient. Et quand ils passaient dans cet endroit, l'ombre de la peau de Paul, Pierre, guérissait les malades. Vous savez, voici l'effusion de l'Esprit de Dieu, ce que ça fait au temps primitif. Les gens cherchaient à savoir où devait passer la peau de Pierre. Ils passaient simplement là-bas et, n'est-ce pas, son ombre guérissait les malades. Les paralytiques marchaient, n'est-ce pas. sa cieure guérissait les malades. Vous savez, c'est ça. C'est ça, bien-aimé. Aujourd'hui, on a l'impression de voir une pléa de serviteurs de Dieu aujourd'hui où les gens se fléchent sur les Facebook, où les gens se rivalisent. Chacun s'auto-proclame, il est le meilleur serviteur de Dieu. L'autre s'est dit, c'est lui le meilleur. L'autre s'est dit, il n'a pas le meilleur. On n'est pas là pour ça. On ne cherche pas à savoir qui est bon ou pas. Nous devons être apporteurs de bonnes nouvelles. nous devons aller approcher la bonne nouvelle du royaume et nous devons chercher les démons. C'est ce qui a été recommandé par la Bible. Et nous devons aider ceux qui durent aussi, n'est-ce pas, entre aussi dans leur ministère. C'est pour ça que ce ministère va aider, soutenir ceux qui, n'est-ce pas, ont des dons, ont des ministères, parce que nous devons bouleverser le monde. voilà, nous avons bouleversé le monde. Les gens ont bouleversé le monde à leur temps. Les gens ont bouleversé le monde à leur temps. C'est notre temps, notre époque. Ce n'est pas la peine de se flécher entre nous. Ce n'est pas la peine de venir, n'est-ce pas, s'exhiber sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la peine de venir dire quoi que ce soit. Nous devons gagner des âmes pour la cause de Christ. C'est vrai qu'ils ont accueilli Facebook. C'est vrai qu'on parle sur Facebook. Mais au-delà de Facebook, gagnons des âmes. Il faut qu'il y ait le fruit de notre travail. Partout où nous passons, soyons des porteurs de bonnes nouvelles par des porteurs de mauvaises nouvelles, par des gens qui seront toujours en train de dénigrer des gens. Non, nous devons être les porteurs de bonnes nouvelles. Frère, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Cette histoire du salut, il est personnelle, n'est-ce pas. Chacun d'entre nous est appelé, n'est-ce pas, à gagner des âmes. Mais cela n'empêche que les gens disent ce qu'ils ont envie de dire de toi. Mais frère, regarde à l'objectif. Il faut regarder devant. C'est ce qui est plus important. Sur ce que je vous exhorte, ne vous découragez pas si vous avez un don en vous. Ne soyez pas battus si vous avez un ministère en vous. Même si l'homme ne reconnaît pas Dieu, il reconnaît persévérer. Et cette église va, n'est-ce pas, encourager le corps de Christ. Cette église va vous encourager, n'est-ce pas, à rentrer dans votre ministère, à expérimenter votre don. Si, voilà. Dieu n'a pas besoin des gens qui sont forts. Il a besoin des faibles, des façonnés, des faibles, des gens puissants. Dieu n'a pas besoin. L'apôtre, il a commencé, il était un persécuteur, n'est-ce pas. C'était un brigand, un tueur. Mais Dieu, quand il a rencontré Jésus-Christ, sur la route de Damas, il fut transformé. Il dit, c'est Jésus-Christ que tu persécutes. Et Jésus-Christ a transformé sa vie. Alléluia. Et l'apôtre Paul a été l'un des plus grands prédicateurs de son époque. Dieu l'a puissamment utilisé. L'apôtre Paul, s'assurait, guérissait les malades. Il a opéré beaucoup, Dieu est passé par lui pour opérer beaucoup de miracles. Frère, c'est le plus grand bandit, le tueur, le criminel qui a participé à la mort des serviteurs de Dieu. N'est-ce pas. Étienne, le diac Étienne, ce n'est pas toi que Dieu peut pas utiliser. Ce n'est pas toi. Il ne faut pas te mépriser. Ne se sous-estime pas. Tu as aussi la paire de Dieu sur ta vie. Tu as aussi un don en toi. Il faut, n'est-ce pas. Il ne faut pas. Non. Dieu aussi a besoin de toi. Voilà. Donc cette église Pentecôte, l'église Pentecôte, c'est ça. C'est une des godes qui vous permet, n'est-ce pas, de faire clore votre don en vous, les dons et votre ministère. Ça, c'est vraiment très important. Le don en vous doit être clore. Voilà. Et vous devez exercer votre don, vous devez exercer votre ministère. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Si dans une église, à la tête d'une église, on n'entend que seulement le prophète, c'est lui, ceux qui doivent parler et d'autres personnes n'arrivent pas, n'est-ce pas, ne peuvent pas s'exprimer, ça veut dire qu'il y a un souci. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un souci. Donc voici l'un d'autre bataille. C'est de vous aider d'aller de l'envent. Si tu as été peut-être fustré dans une église, si tu as été quelque part, fustré quelque part, viens, nous allons te soutenir, nous allons nous aider. Nous sommes en train d'aider tous les ministères, nous sommes en train de soutenir tout le monde par la grâce de Dieu. Voilà. Donc voici un peu l'église pentecôte. Voici en général l'église pentecôtiste, c'est d'être don, les ministères, et c'est ça. C'est ça notre bataille. Il faut que votre don, voilà, votre don, parce que Dieu nous appelle et nous donne quelque chose. Et la Bible dit que Dieu ne se répand pas de son don, de son appel. Retenez très bien quand Dieu t'appelle, il ne se répand pas de son appel et ni de son don. Voilà, c'est cela que demandez à Dieu de vous visiter par les dons, demandez à Dieu de concrétiser votre appel et aller prêcher l'évangile du Seigneur. Nous devons prêcher, gagner le maximum des âmes à Christ, le maximum des âmes pour la cause de Jésus-Christ. Nous devons dépeupler le royaume de Satan. Nous devons dépeupler le royaume de Satan. Nous devons être porteurs de bonnes nouvelles. Non, le chrétien doit être porteur de bonnes nouvelles, il ne doit pas être porteur de mauvaises nouvelles. Voilà, parce qu'il a dit aller apporter la bonne nouvelle au royaume. Voilà, nous devons être porteurs de bonnes nouvelles. Voilà, voilà, donc Dieu bénisse et vous fortifie. C'est ça, l'église Panticote authentique. Elle est déjà installée sur Paris. Nous avons tout mis en place par la grâce de Dieu. Elle est maintenant installée à Paris par la grâce de Dieu. Voilà, vous avez vu le dimanche passé, des sessions de délivrance. Maintenant, si vous voulez avoir une délivrance quelconque, je suis encore sur Paris. Vous venez tous les dimanches, sa vitrine s'y saine. À partir de 14h jusqu'à 20h, nous aurons un culte de délivrance, de restauration des âmes. Donc, Dieu continue de vous bénir. Donc, je reviens encore sur mon voyage de Londres. C'est demain. Demain, je pars à Londres. Je serai à Londres demain par la grâce de Dieu. Je quitte la... Je suis dans la ville de Lyon, je suis moi. Je quitte à Lyon. Je pars de Lyon à Londres, je crois. J'aurai peut-être 1h, 1h30. Voilà. Nous serons à Londres par la grâce de Dieu. Et à Londres, à partir de 20h, 21h, plutôt 22h, à 7h précises, 22h, heure de Londres, j'aurai l'occasion de vous déballer tout mon programme sur Londres. Voilà, tout mon programme sur Londres par la grâce de Dieu. J'ai eu un visa de long séjour anglais. Gloire à Dieu. J'aurai l'occasion de déballer tout mon programme. Voilà. Donc, demain soir, j'ai une conférence demain soir avec tous les enfants spirituels, on aura l'occasion de parler parce que c'est moi qui viens, c'est moi qui en ai invité. J'aurai l'occasion de vous déballer tout mon programme à Londres, à Londres, et je quitte l'onde samedi. Samedi, pourquoi? Parce que dimanche 30, j'ai un culte de Paris. Voilà, dimanche, j'ai aussi un culte de délivrance, de restauration, le thème, les démons et les œuvres. Nous allons prier aussi. Nous allons chercher, nous allons voir l'esprit de manipulation. Nous allons parler aussi de l'esprit démons, pitons, comment ils se manifestent. Nous allons revenir encore sur l'esprit de la séduction. N'est-ce pas? Nous allons débattre beaucoup d'esprits en même temps la foi pour que vous puissiez savoir qu'il y a des gens qui sont là et qu'ils veulent ou pas ils sont possédés dans les âtes qu'ils posent. Et j'ai aussi dit, parce que c'est vraiment très important, un véritable enfant de Dieu, celui qui manifeste l'amour autour de lui. Voilà, ça c'est vraiment très important. Celui, parce que l'amour est caractérisé. Dieu aime, Dieu c'est l'amour. Voilà, donc Dieu c'est pas la haine, Dieu c'est pas la méchanceté. Voilà, il y a des gens, vous avez peut-être rendu service, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vous rendent service mais par leur haine, par leur ingratitude, par leur méchanceté, complotent des choses. Et vous savez très bien quand quelqu'un, tu as une fois aidé une personne et que cette personne à la base veut forcément te détruire, voilà, sur la base du fait que tu l'as une fois aidé, tu l'as une fois soutenu, dans ces moments difficiles. En complotant des choses contre toi, il attire sur lui une malédition. Mais nous savons qu'un enfant de Dieu est caractérisé par l'amour. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit manifester l'amour. Il doit plutôt aider. C'est ça, le fruit, nos fruits c'est l'amour. C'est pas de la haine, c'est pas de la méchanceté gratuite, c'est pas de la méchanceté, c'est de l'amour. Si tu ne peux pas aider quelqu'un, il ne faut pas le détruire. C'est ça. Si tu ne peux pas aider une personne, ne le détruis pas. Tu n'es pas obligé. Mais si tu détruis, si tu cherches à détruire une personne, ça veut dire qu'en toi, il y a un esprit destructeur. Or, démon veut dire démolisseur. Un enfant de Dieu, c'est celui qui amoure. Un enfant de Dieu, c'est celui qui partage. Et c'est ça que Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son fils inouïque. N'est-ce pas ? Enfin, quiconque croit en lui. Il avait quelle raison ? Il avait quelle raison ? L'humanité, l'homme était pécheur. L'homme était, n'est-ce pas, dans le péché, n'est-ce pas ? Pêcheur, adultérien, n'est-ce pas ? Mauvais, féticheur, marabout. Mais Dieu n'a pas regardé l'état, l'état du péché de l'homme, mais il va se donner par amour. C'est par amour. C'est par amour. Donc, un enfant de Dieu, il doit manifester. C'est ça que Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, sans que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Voilà. En aucun cas, un enfant de Dieu ne peut pas venir filpander quelqu'un sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas, ce n'est pas de l'amour. Voilà. Venez insulter quelqu'un, venez vouloir détruire, nuer la vie de quelqu'un. Mais non, l'Esprit de Dieu nous amène à aider. C'est pour cela que dans la grâce de Dieu, dans la souveraineté de Dieu. Vous avez vu que le président Seiko, que le vice-président de ma fondation vient faire le point de ce que nous avons dépensé en aidant les enfants qui ne nous appartiennent même pas. Nous avons aidé les enfants à fonds propres avec tout le travail. Aujourd'hui, ils sont passés, n'est-ce pas, en classe supérieure, ils sont meilleurs. C'est ça. Ils donnent le mieux de vous même pour aider les gens. Si cela pouvait, c'est donner le mieux de vous. Voilà. Parce que tout se paye. Tout ce que vous posez comme acte, si vous ne payez pas, vos enfants, quelque part, vous allez payer. Vous allez forcément payer. Vous allez payer parce que tout ce que vous sèmez sur cette terre, vous payez ça. Or, la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui est enrichie. Nous avons travaillé dans le but de sauver des enfants régnés par la société. N'est-ce pas, envoûtés par la sorcellerie. Nous avons récupéré ces enfants. Nous avons donné un avenir. Et c'est ça. Il faut donner de l'avenir. Il faut aider avec amour. Il faut mettre tout parce que c'est ça. L'amour, c'est le partage. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les enfants de cette fondation aujourd'hui sont le meilleur de la promotion à l'école. Nous sommes en train, n'est-ce pas, ils sont en bancaire. Nous sommes en train de préparer encore leur avenir. Par la grâce de Dieu, c'est ça. Il faut aider les gens. Il vaut mieux aider les gens qui les détruis. Et c'est ça. Un enfant de Dieu doit être à l'image. L'apôtre m'a dit « Soyez mes imitateurs comme j'imite Jésus. » Donc nous devons imiter le Seigneur. Nous devons imiter le Seigneur par amour. Nous avons vécu tout ce que Jésus faisait, c'était par amour. Encore, une exhortation de pointe pour vous, la puissance de la discretion. Écoutez-moi très bien. Moi, j'ai compris beaucoup de choses dans ces derniers, derniers temps. Oui, et je pense que je suis en train de grandir. Si vous voulez aller très loin, n'oubliez pas le secret du succès. C'est la puissance de la discrétion. Plus vous serez discrets, la bénédiction parlera à ceux. La bénédiction, elle parle. Ce n'est pas toi de parler, c'est la bénédiction qui parlera à ta place. Voilà. Et plus, le diable, il dit, ils sont allés voir Héroï pour lui dire « L'enfant doit naître quelque part. » Il dit « Allez, donnez-moi toutes les informations possibles. » C'est pour cela que quand quelqu'un doit avancer dans la vie, quand quelqu'un doit avancer dans la vie, il doit avoir la puissance de la discrétion et ça, c'est important. Voilà. Il doit manifester l'amour et la puissance de la discrétion. Voilà, la puissance de la discrétion. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que tu as une voiture, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un qui t'entend de travailler, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que tu t'entends parce que je suis celui-là. N'est-ce pas ? Il devrait un jour dans cette maison. Donc, l'orgueil. Et bannissez l'orgueil de votre vie, bannissez de trucs. Et donc, je vous invite encore à la convention. À partir du 16 jusqu'au 19, nous avons des frais camerounais qui arrivent, nous avons aussi de l'Australie, n'est-ce pas ? La Nouvelle-Zélande qui arrivent en Côte d'Ivoire pour investir. Voilà, l'investissement en Côte d'Ivoire. Nous aurons aussi cette plateforme en Côte d'Ivoire à Divo, précisément à Divo, n'est-ce pas ? Pour vous faire connaître la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est un pays très riche, n'est-ce pas ? Qui est mon pays que j'aime très bien. J'aime bien la Côte d'Ivoire qui est mon pays qui est très riche, n'est-ce pas ? En tout, nous avons la terre, nous avons les forêts, nous avons tout. C'est une grande plateforme d'investissement. Et donc, j'appelle tout le monde, j'appelle tout le monde à venir s'investir en Côte d'Ivoire, de venir investir en Côte d'Ivoire. Nous avons des terres, nous avons beaucoup de choses en Côte d'Ivoire et que nous aurons l'occasion de vous faire connaître pendant cette convention. Il y a des terres, il y a beaucoup de choses à faire en Côte d'Ivoire. Voilà, donc au niveau de cette convention, tous ceux qui viendront à cette convention, nous aurons l'occasion de la présenter, les business, les endroits, les moyens où ils peuvent, n'est-ce pas, investir. Donc, la Côte d'Ivoire est un endroit où chacun d'entre nous a besoin d'aller investir. Donc, la convention aura belle et bien luée, n'est-ce pas, à partir du 16 jusqu'au 19. Voilà, les gens arrivent du Camerou, dans beaucoup de pays dans le monde par la grâce de Dieu. Justement, c'est ça, n'est-ce pas, pour cette convention. Donc, je donnais, c'était vraiment important pour moi, j'essaierai à Londres demain. Voilà, j'essaierai demain à Londres par la grâce de Dieu. J'arrive demain à Londres par la grâce de Dieu. Demain, j'arrive à Londres par la grâce de Dieu. Et à 22h, heure de l'Angleterre, j'aurai l'occasion de faire ma conférence de presse, j'aurai l'occasion d'expliquer et tout ça, encore motiver la diaspora à venir, n'est-ce pas, s'investir en Côte d'Ivoire. J'ai motivé la diaspora encore, parler encore de la Côte d'Ivoire et tout ça, on aura l'occasion de prier pour ceux qui ont besoin d'être délivrés. Vous qui avez des problèmes, des maladies incurables, vous qui avez des situations difficiles que vous vivez dans votre vie, vous qui avez, n'est-ce pas, des difficultés, vous qui avez besoin que Dieu vous visite. L'Andre, le prophète Krasso arrive sur l'Andre, l'Andre, la puissance de Dieu arrive sur l'Andre, voilà, pour matraquage, matraquer la sorcellerie. J'essaie à l'Andre, n'est-ce pas, une parole sera donnée sur ta vie et Dieu changera le cours de ta vie, une parole sera dite et Dieu changera ta destinée et que tous ceux qui avaient brigandé ta destinée seront matraqués par la puissance du nom du Saint-Esprit. Voilà, la puissante main de Dieu sera à l'œuvre à Londres. Voilà, donc tout, shalom à vous, voilà, shalom à vous, shalom que Dieu bénisse, bonne nuit à vous que la grâce de Dieu repose sur vous, faites attention à ceux qui sont autour de vous, faites attention à ceux avec qui vous partagez, n'est-ce pas, vos vies, faites attention parce que le danger n'est pas loin, il est juste à côté. Ayez la puissance de la discrétion, ayez ça, ayez ça, le secret, le succès, c'est la discrétion. C'est quand ils ont oublié Joseph qu'il est rentré au palais. Voilà, parce que les gens ne peuvent pas supporter, il y a des gens qui ne supporteront pas votre bénédiction, il y a des gens qui n'acceptent pas votre bénédiction, il y a des gens qui n'acceptent pas que vous soyez bénis, il y a des gens qui ça les choque de vous voir en train de construire une maison, il y a des gens qui ça les choque de vous voir en train d'être bénis. C'est pour ça qu'il faut se taire, tant que certaines choses ne sont pas encore concrétisées, taisez-vous et gardez le silence, gardez le silence. La puissance, la puissance de la discrétion, la puissance de la discrétion. Soyez discret. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. C'est ça le problème aujourd'hui. Ceux qui t'attaquent pensent que tu es en compétition avec eux. Non, vous n'êtes pas en compétition, chacun a sa destinée. Nous n'êtes en compétition avec quelqu'un. Non, c'est une question de destinée. Donc les gens ils te rivalisent parce qu'ils pensent que vous êtes en compétition. Non, en réalité tu n'es pas en compétition. Le seul problème que tu as eu pour échouer c'est que tu n'apprenais pas à être discret. Tu faisais confiance aux gens bêtement. Oui, tu faisais confiance aux gens. Non, 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 c'est une erreur très grave. On ne doit pas faire bêtement confiance aux gens. Non, il faut aussi être prudent comme Jésus-Christ a dit. Soyez prudent comme les serpents, hommes comme les colombes. Voilà, parce qu'il arrive un moment donné il y a des gens qui ne supporteront pas la grâce que c'est toi. Ils voient que c'est trop. Dieu est en train de te bénir. Dieu est en train ils veulent créer toutes choses, des choses. Ils veulent, oui, c'est comme aussi la vie, la jalousie est caractérisée par la haine. La haine, la haine. On a cette jalousie haineuse, on a envie de nuit, on a envie, pourquoi c'est lui ? Il faut trouver toujours quelque chose, il faut chercher à la nuit, il faut chercher à la nuit. Mais tu es en compétition ? Non, frère, il faut avoir la puissance du succès. Le secret du succès c'est la discrétion. Soyez discret dans tout ce que vous faites. La puissance de la discrétion. Le seul problème qui a fait que tu as chuté aujourd'hui, le seul problème qui t'a fait c'est que tu as confié des choses à quelqu'un qu'il ne fallait pas. Voilà, qu'il ne fallait pas. Voilà, qu'il ne fallait pas d'ailleurs. C'est ça le problème aujourd'hui. Les gens se font passer pour des anges ou sont des démons. Ce sont des démons déguisés. Ce sont des petits frais de Berzébule. Ce sont des petits frais de Berzébule. Mais tout s'est perçu cette terre. Soyez fort. Dieu est avec vous. Dieu est avec toi, frère. Quel que soit ce que tu es, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu n'a jamais rejeté un pécheur. Dieu ne va jamais te dénigrer. C'est ça le problème. Dieu, quand il te voit dans un péché, il te lave. Il t'envoie vers lui. N'est-ce pas ? Il t'envoie vers lui. Quand le possédé dégargara. Quand les gens ont péché dans le jardin, ils étaient nus. Dieu les a couverts. Dieu couvre leur nudité dans le jardin. Dieu ne les expose pas à leur nudité. Ils étaient nus. Ils ont vu qu'eux-mêmes étaient nus. Dieu les a habillés avant de les faire sortir du jardin. C'est ça l'amour. Dieu ne détruit pas. Dieu n'expose pas. Dieu ne détruit pas. Bien que l'homme et la femme et l'homme ont un péché contre Dieu, ils étaient nus, mais Dieu les a habillés. Il ne les a pas exposés. Il ne les a pas exposés. Dans son amour, il les a protégés. Dieu n'expose pas les gens. Dieu ne détruit pas les gens. Quel que soit ce que tu es, la main de Dieu sera toujours tendue sur ta vie. La main de Dieu sera toujours là pour t'accueillir quelque soit ce que tu es, quelque soit ce que tu feras toujours. Dieu, il va toujours te tendre sa main d'amour. Il ne va jamais t'exposer. Il ne va jamais vouloir te nuire. Il ne va jamais. C'est l'homme qui avait péché dans le jardin. Il avait péché dans le jardin. Mais attends, Dieu va le regarder pour dire, l'homme a eu la connaissance du bien et du mal. S'il mange le fruit, ce n'est pas bon. Ça ne nous arrange pas. Chassons-lui du jardin. Mais en chassant l'homme du jardin, l'homme et la femme du jardin, Dieu les a habillés. Voilà. Il ne les a pas partis nus parce que Dieu n'expose pas. Dieu, voilà, sauf cela. Et Dieu les a plus habillés. Ils sont partis. C'est le symbole d'amour. L'amour, l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour, l'amour donne le maximum de ce qu'il a en lui pour protéger, pour aider les gens. C'est ça, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas, n'est-ce pas, venir dire, venir détruire, venir dire, je suis meilleur que l'autre. Non. Nul n'est parfait. Nul ne peut dire qu'il est meilleur que l'autre. Non. On est vivé par la grâce de Dieu. Sauf cela que Dieu nous fait la grâce et la Bible dit que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Bien-aimés, manifestons l'amour tout de nous, n'est-ce pas, manifestons l'amour et aidons au maximum de personnes à rentrer dans la grâce de Dieu. Je vous aime, je vous aime, shalom à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse entrer davantage dans les grâces, dans les bénédictions. Shalom, continuez toujours. La vie d'un homme qui est appelé à la grandeur n'est pas facile. Il aura beaucoup d'embûches, il aura beaucoup d'embûches, sauf cela que quand vous marchez avec quelqu'un, il faut être convaincu qu'il ne pourra pas te trahir. Il faut être convaincu qu'il est prêt pour toi. Il faut être convaincu qu'il ira loin avec toi. Sinon, c'est lui qui va un jour te livrer. Shalom, parole de Maréchal, je serai demain à Londres. C'est confirmé, je serai demain à Londres. Londres, j'arrive demain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu réponde sur vous la grâce de Dieu. C'est ça. Bonne nuit à vous. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada